Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 méthodes pour trouver des values dans les paris sportifs au tennis. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Aurélien Rieux, je suis moniteur diplômé d'état de tennis et professeur de mathématiques sciences physiques. Je suis tombé dans le monde des paris sportifs en 2012 et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à gagner de l'argent en pariant sur le tennis. D'ailleurs, pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos conseils, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Il suffit pour cela de cliquer juste en bas à droite de cette vidéo et puis activer les notifications, c'est la petite cloche pour être sûr de ne rien louper de mes nouvelles vidéos en recevant par email l'annonce de la publication d'une nouvelle vidéo. En préambule, j'aimerais vous expliquer un petit peu le contexte de cette vidéo. J'ai reçu hier un commentaire sous une de mes précédentes vidéos qui m'a fait penser à celle-ci et je voulais vous expliquer un petit peu quel commentaire j'avais eu. Le commentaire est complet, mais moi ce qui m'intéresse c'est juste cette phrase. Pour résumer, votre performance est due à votre compréhension du timing de prise du pari et non à un réel avantage face au bookmaker, surtout en Arjel. Donc cette phrase est très intéressante et d'ailleurs j'ai répondu en commentaire que j'allais faire une prochaine vidéo. Du coup, je la fais aujourd'hui. Et puis c'est intéressant dans la mesure où ça va faire appel à la notion, j'allais dire centrale, c'est vraiment mon leitmotiv que j'ai sur ma chaîne, c'est cette notion de value. Alors juste pour rappeler brièvement ce que c'est la value, parce que j'ai fait une vidéo inaugurale où j'explique toute ma méthode et qui dure plus de 45 minutes. Donc vous pouvez la trouver, il vous suffit pour cela de trier les vidéos par date d'ancienneté, ce sera la toute première. En fait, cette notion de value, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez estimé la probabilité qu'un événement se produise, donc par exemple que le joueur A gagne, et que finalement vous n'êtes pas d'accord avec le bookmaker et que le bookmaker lui a sous-estimé cette probabilité. Concrètement, voilà, pour parler, voilà, peut-être plus de façon simple, vous avez estimé qu'un joueur a, vous allez l'évaluer à une code de 1,4, alors que le bookmaker par exemple met 1,6 ou 1,7. Et c'est exactement ça qu'on appelle le value, d'accord ? C'est ça la value. En fait, dans cette vidéo, je vais vous donner donc 5 méthodes pour trouver des values, donc différentes sur ces matchs de tennis, sur les paris chance double, c'est-à-dire soit c'est le joueur A qui gagne, soit c'est le joueur B. Et en fait, vous allez voir que ce n'est pas dû au hasard. Mais de façon plus générale, je voulais un petit peu, au tout début de cette vidéo, voilà, que vous preniez du recul, il faut comprendre que les bookmakers, au moment de sortir une cote sur un des deux joueurs, voire bon, les deux joueurs pour le match dans la confrontation, au final ils sont comme vous, sauf que, ils ont bien évidemment déjà une database qui est beaucoup plus puissante, avec des algorithmes qui sont très puissants, donc ce sont des ordinateurs qui les aident finalement à poster leur cote au tout début. Et puis eux, ils ont aussi d'autres paramètres à en prendre en compte, c'est-à-dire ce que font les concurrents, dont les bookmakers concurrents, et puis surtout la masse des paris qu'ils vont recevoir, dont les prises de jeu des parieurs qui sont donc chez eux, qui parient chez eux, va faire fluctuer leur cote. Nous, on a une chance, c'est qu'on n'a pas à faire face à la concurrence, on ne prend pas en compte toute cette masse de jeu, et on peut donc évaluer de façon précise une probabilité de victoire pour les deux joueurs avec une cote. C'est ce que fait notre outil calculateur de cote. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez le télécharger, il est inscrit dans le kit du parieur gagnant, et ce kit est disponible à l'adresse www.parissurletennis.fr Si vous voulez, il y a des fois où les bookmakers ont donc du mal à ajuster leurs cotes, et à partir de ce moment-là, dans ces cas très précis, on va les voir, je vais vous donner 5 cas précis, ce sont les plus grands que j'ai résumés pour vous, vous allez pouvoir dans ces cas précis de match, dans des conditions particulières qu'on va avoir, trouver justement ces values, ces cotes qui ont été mal ajustées par le bookmaker, et vous, vous allez pouvoir en bénéficier. Alors on commence tout de suite avec la première méthode. Donc cette première méthode, que je vais appeler la tendance, elle est trop liée, si vous voulez, à l'exposition du joueur par son classement. Donc pour illustrer la recherche de value dans ces cas précis de match, j'ai pris une alerte pour nous qui a été gagnante sur le tournoi d'Acapulco, entre Cameron Nori et Diego Schwarzman. Donc une alerte a été déclenchée, c'est-à-dire que pour nous, il y avait donc une value, il y avait donc une erreur de, si vous voulez, d'appréciation de cote par les bookmakers, sur Cameron Nori. Pour nous, donc il avait une probabilité de victoire de 54%, on conseillait une cote, donc bookmaker, de 2,05 et une cote minimale autorisée 1,805. Alors cette cote minimale autorisée, c'est la cote en dessous de laquelle il ne faut pas parier, sinon vous n'êtes pas rentable sur le long terme, c'est-à-dire que vous perdez le côté value justement de la cote. Alors si on regarde un petit peu par rapport à l'évolution de cote, on voit que ça c'est sur l'ensemble des coteurs, donc que ce soit aussi bien les Arjels ou hors Arjels, on voit donc que Cameron Nori était bien au-delà des 2, donc clairement il n'était pas le favori sur son match pour l'ensemble des bookmakers. Si on va maintenant regarder un peu plus en détail notre fiche statistique, voilà c'est cette fiche statistique qui nous donne la probabilité de victoire et qui nous donne la cote. Bien évidemment on ne sort pas ça comme un magicien qui sort son petit lapin du chapeau, pas du tout, vous voyez donc il y a une étude avec un fichier avec une étude statistique et ténistique, je vous rappelle donc que ce fichier vous pouvez le télécharger, il est dans le kit du parieur gagnant. Et ce qui se passe c'est que vous voyez que Diego Schwarzman, donc il est classé 19 à l'ATP et Cameron Nori 62. Ils avaient donc déjà joué tous les deux, ils s'étaient donc déjà rencontrés mais pas sur la surface, donc ça c'est hyper important et le match avait été accroché. Donc nous en faisant cette étude détaillée pour nous Cameron Nori donc devait gagner, il devait avoir une cote de 1,615 et notre outsider pour nous c'était Diego Schwarzman à 1,884. Il se trouve donc que Nori a gagné, ça nous a permis d'avoir une réelle value puisque nous, de 1,615 vous avez vu les écarts qu'il y a jusqu'à des cotes au-delà de 2,10 et donc ça c'était la première méthode et c'est ce qui peut vous permettre de trouver la première value. C'est la tendance qui va vers le favori alors que finalement le match pour nous va être à la faveur donc de celui qui est le moins bien classé. Passons maintenant à la deuxième méthode, c'est lorsqu'un match est trop médiatrisé, trop exposé et qu'un joueur lui-même est monté en épingle donc par les journalistes, par les télévisions. Alors cette fois-ci le match avait lieu à Marseille, c'était la demi-finale entre Mickaël Koukouchkine et Hugo Embert. Lorsque je vous parlais d'un match trop médiatisé, ce n'est pas anodin donc Hugo Embert c'était donc un Français, il avait été donc, il avait bien joué avant donc sur un challenger et il joue en France donc à Marseille et en fait tout l'aspect médiatique, tout l'aspect donc ferveur du public, tout l'aspect voilà journalistique, on joue à domicile, tout ça, ça a eu tendance à mettre un coup de projecteur sur lui. Ce qui fait qu'il y a bien évidemment donc beaucoup de joueurs qui parient sur lui, les coteurs sont obligés d'ajuster leur cote et finalement il s'est retrouvé en favori. Donc si vous regardez là par rapport aux cotes, voilà, il s'est retrouvé donc quasiment à 1,70 alors que Koukouchkine était à 2,10. Bon, or nous si on prend la fiche statistique, voilà, ici entre Michael Koukouchkine et Hugo Embert, cette fiche statistique nous donnait Michael Koukouchkine gagnant, donc de nouveau quasiment à 53% avec une cote de 1,64. Et on se retrouve de nouveau là dans un cas typique de value, c'est-à-dire que pour nous on trouve que c'est intéressant de prendre bien évidemment la cote de Koukouchkine qui pour nous on pense qu'il va gagner, on le met à une cote de 1,654 alors qu'il a des cotes au-delà de 2. Troisième méthode, c'est ce que j'appelle donc moi les joueurs qui sont vraiment un gros capital de confiance, qui ont beaucoup de matchs en challenger et qui ont du mal à être cotés lorsqu'ils rentrent dans le tournoi ATP. On va voir donc le cas particulier qui nous intéresse ici. Cette fois-ci le match avait lieu à Rio de Janeiro entre donc Guido, Andreozzi contre Hugo Delien. On a détecté nous donc une value sur Hugo Delien puisqu'il avait pour nous une probabilité victoire de 56%. Et si on regarde donc bien évidemment les cotes, Guido, Andreozzi était aux alentours de 1,70 alors que Hugo Delien était aux alentours de 2,10. Si on regarde l'affiche, on se rend compte donc que le nombre de matchs joués sur le dernier mois pour le Guido, Andreozzi n'est que de 3 alors que Hugo Delien il est à 9. Et que sur les 10 derniers matchs, il a gagné donc 60% de ses matchs alors que le Guido, Andreozzi que 20%. Et ce qui se passe c'est qu'en fait le fait que Hugo Delien ait accumulé de la confiance dans les matchs challenger fait qu'il arrive avec un gros capital de confiance. Alors que le Guido, Andreozzi c'est l'inverse, d'accord, il est en perte de confiance. Et donc même s'ils arrivent donc sur le tournoi ATP où les bookmakers ont du mal à évaluer le niveau de Hugo Delien par rapport donc à Guido, Andreozzi, on a pu donc nous avoir une bonne value puisque là cette fois-ci pour nous Hugo Delien devait gagner à 56% avec une cote de 1,5. Et donc de nouveau il y avait une bonne value à prendre puisque pour nous 1,5 par rapport aux 2,10 donc de l'ensemble des bookmakers. La quatrième méthode c'est une méthode que j'affectionne tout particulièrement, c'est lorsqu'en fait le match va être sur le terrain accroché. Et notamment c'est le cas lorsque vous avez des grands serveurs. Si vous suivez le tennis donc chez les hommes pour les grands serveurs ça va être difficile donc de breaker. Ils vont souvent se retrouver en fin de set, quelques fois même dans le tiebreak et ça va se jouer à un ou deux points, à un ace, un service gagnant, enfin à rien du tout. Donc ces matchs là sont équilibrés, en théorie la cote devrait être de 2,2, ça c'est la cote probabiliste théorique. Or les matchs vont se retrouver à 1,85, 1,85 si on prend en compte le TRJ. Et quelques fois donc il va y avoir un écart, un écart qui se creuse avec un joueur qui va être peut-être à 1,7 et l'autre à 2. Alors que pour nous il n'y a aucune raison et ça va être l'occasion de prendre aussi une bonne value. L'exemple que je vais vous prendre ici, donc c'était un match au tournoi de Delray Beach entre tennis and green et Rayleigh Opelka. Pour nous donc une value bet sur Rayleigh Opelka avait été détectée à une probabilité victoire de 58%. Et regardez donc ce qui se passe en fait pour les cotes, c'est qu'à la fin Rayleigh Opelka se retrouvait à 2,3 et tennis and green à 1,60. Donc c'était en fait un match entre américains. Et nous si on regarde un petit peu la fiche, il se trouve que donc les deux joueurs s'étaient déjà rencontrés, que tennis and green avait gagné. Mais ce n'était pas donc sur la surface en l'occurrence de ce tournoi là et surtout le match avait été accroché. Et c'est ce que je vous disais avec un match précédent, donc lors de la précédente rencontre, avec 3,7 et avec des tie-break dans la rencontre. Et pour nous donc dans cette fiche statistique, Rayleigh Opelka sortait gagnant et de nouveau une fois encore ça nous a permis d'avoir une bonne value. Puisque de 1,6 on avait quasiment 2,2, 2,3. Enfin la dernière méthode et si vous réfléchissez un petit instant, vous allez être totalement d'accord avec ce que je vais vous dire. Je reviens par rapport à ce que j'ai dit au tout début de cette vidéo. L'evalue c'est en quelque sorte le moment propice où le bookmaker se retrouve, il a du mal à évaluer les codes des deux joueurs. Et si on réfléchit bien, dans quel cas classique il va avoir du mal à évaluer tout simplement les codes des deux joueurs, c'est lorsqu'ils ne se sont jamais rencontrés. Donc ça paraît tout simple à dire, et bien en fait c'est dans ces matchs là que vous, vous devez porter votre étude parce que vous allez trouver de réel value. Je vous montre tout de suite. Donc là c'était sur le tournoi de Buenos Aires, donc sur terre battue, entre Nicolas Jarry et Lorenzo Sonnego. En fait donc Lorenzo Sonnego a fait un très très bon tournoi. Pour nous, on avait détecté donc une value bet sur Lorenzo Sonnego pour une probabilité de victoire de 54%. Si vous regardez en détail l'évolution des cotes, on voit tout simplement que Lorenzo Sonnego pareil était à 2, aux alentours de 2,30 alors que Nicolas Jarry était vers 1,60. Et si nous, on regarde en détail notre fiche statistique, on se rend compte qu'il ne s'était jamais rencontré. Il se trouve que pour nous, par rapport aux matchs qu'il avait fait, les matchs de qualif notamment, on le trouvait en favori. Donc de nouveau, vous voyez, la cote était à peu près pour nous de 1,6. Or, il était bien au-delà de 2 par rapport au bookmaker. Voilà, je vous ai donné dans cette vidéo 5 méthodes pour trouver des values. Et je reviens sur le commentaire par rapport au que j'ai eu sous une de mes précédentes vidéos. C'était, voilà, mon objectif à travers cette vidéo, vous montrer que oui, vous pouvez prendre un réel avantage par rapport au bookmaker. que oui, vous pouvez le prendre malgré tout sur les Argel parce que quand il y a une value, la value, qu'elle soit sur Argel ou les .com, la value, elle y est. Alors, bien évidemment, si elle y est dans les Argel, elle y sera encore plus chez les .com. Alors, quand je dis les .com, c'est donc tous les bookmakers qui n'ont pas l'agrément Argel puisqu'ils ont tendance à avoir, voilà, des cotes bien au-delà, 0,1 en moyenne, voire quelquefois 0,2 par rapport au coteur Argel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser tout simplement un pouce en l'air pour que ça m'encourage à continuer à vous donner un maximum d'informations et toujours plus de valeur. Maintenant, si vous ne voulez pas rater les prochaines values, eh bien, une seule adresse pour vous. Vous devez simplement aller sur www.valuebettennis et pour intégrer notre VIP puisque depuis le début de l'année, vous auriez augmenté votre bankroll de près de 20%. Vous aurez eu donc toutes les values dont j'ai parlé dans cette vidéo. Vous voyez que les cotes sont hyper intéressantes puisque vous allez chercher, on a cette capacité à aller chercher des cotes à 2,2,2,3. Et bien évidemment, sur le long terme, c'est ce qui fait que nous sommes rentables. L'année dernière, je vous le rappelle, ou je vous l'apprends si c'est la toute première vidéo que vous venez sur ma chaîne YouTube, on a fait plus de 140% d'évolution de bankroll en un an avec cette méthode. Donc maintenant, j'ai hâte de vous retrouver dans le VIP www.valuebettennis.fr Merci.